Bonjour Rudi Garcia. Alors surprise, vous êtes dans le dispositif TF1, quel va être votre rôle ? Je vais être consultant dans l'équipe avec Christian Jean-Pierre. On va faire sept matchs de phase de poule et deux huitièmes de finale. Ravi parce que, vous l'avez vu ce matin lors de la présentation, il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe TF1 et dans le dispositif TF1. C'est bien évidemment une grande maison, c'est une chaîne française puisque j'ai eu des sollicitations aussi de chaînes italiennes, mais le faire dans ma langue maternelle et de revenir un petit peu en France pour un euro en France, c'est quand même assez important et intéressant pour moi. Puis après au niveau timing, je ne voulais pas être coincé entre guillemets au-delà des huitièmes de finale. J'espère bien évidemment trouver un projet ambitieux qui me convienne et reprendre les entraînements à partir du 27 juin ou du 1er juillet. Ça dépendra où je me trouverai en Europe. Si tel n'est pas le cas, je regarderai la fin de l'euro tranquillement. Et puis si tel est le cas, j'aurai eu raison au niveau timing de faire attention à ne pas aller trop loin dans la compétition. Tout à l'heure, vous disiez que le fait que Christian Jean-Pierre soit avec vous dans ce binôme-là, ça a joué un grand rôle dans votre décision, c'est vrai ? Oui, c'est vrai parce que Christian se connaît depuis longtemps. De toute façon, il l'a dit, ça sera son sixième euro. Donc on ne va pas compter les années, mais 24 ça fait beaucoup et ça veut dire que nous on se connaît depuis longtemps. Déjà quand j'étais joueur, puis après bien évidemment entraîneur, c'est un grand professionnel, c'est un vrai gentil, c'est quelqu'un de positif. Donc j'aime ces personnes-là, voilà. Il est aussi passionné de musique et acteur de musique entre guillemets parce que c'est un formidable batteur. Et donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui fait que je l'apprécie depuis longtemps et que je serais content de faire l'euro avec lui. Quel est votre pronostic pour cet euro ? Je voulais vous poser cette question, on l'a redit. C'est bien, c'est bien. Mon favori, c'est l'équipe de Belgique parce que je pense que c'est le meilleur effectif de cet euro 2016. Même sans Vincent Copagny qui est blessé ? Oui, même avec quelques absents et c'est vrai que l'absence de Vincent, elle risque d'être lourde pour les Belges, mais ils ont tellement de talent à partir du gardien de but jusqu'aux attaquants et encore plus chez les attaquants que je pense que cette équipe doit gagner l'euro. En disant ça, ça permet aussi d'enlever de la pression à l'équipe de France qui est une équipe jeune, talentueuse, mais bien évidemment à qui je souhaite de la gagner parce que les joueurs doivent avoir une grande motivation, ils doivent être positifs, ils ne doivent pas se mettre une pression négative parce qu'un euro en France, ça ne sera qu'une fois dans leur carrière. Ils doivent mordre dedans en pleines dents comme on dit. Donc là, vous allez passer du côté des médias. Est-ce que quand on est entraîneur, quand on revient sur le banc, d'avoir fait le côté médias, est-ce qu'on apprend plein de choses ? Est-ce que c'est important ? Très honnêtement, oui. Ça permet de comprendre comment on travaille de l'autre côté de la caméra ou derrière la plume du journaliste. Et oui, c'est intéressant parce qu'on y voit la passion déjà, bien évidemment, mais aussi les difficultés. Et parfois, quand on est coach, joueur, etc., on peut ne pas comprendre ou ne pas apprécier la critique. Mais il faut aussi savoir que derrière, il y a du travail, il y a de l'investissement. Et c'est intéressant pour après mieux connaître et mieux appréhender le rôle du journaliste. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours dit, et c'est vrai que si je n'avais pas été joueur professionnel ou pas entraîneur par la suite, j'aurais adoré être journaliste sportif. Donc voilà, ça permet aussi de réaliser un rêve ou un souhait de quand j'étais beaucoup plus jeune. Dernière question. Le 1er juillet, vous serez dans quel club ? Et j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des discussions ? Sans dire lequel club, est-ce qu'il y a des discussions ? Il y a eu beaucoup d'approches. Après, aujourd'hui, moi, les clubs qui m'intéressent sont peu nombreux. Je veux un club ambitieux. L'Europe est important aussi. Le projet, surtout, est important. J'ai beaucoup appris en Italie. J'ai passé deux saisons et demi fabuleuses. J'y habite encore pour l'instant, mais j'ai très envie de reprendre. Maintenant, je ne suis pas non plus prêt à aller trop vite, à accepter un projet que je ne sentirais pas. Je pense que je vais beaucoup marcher au feeling. Moi, je crois beaucoup aux rencontres et à la qualité des gens qui mènent un projet. C'est ça qui fera la différence. Merci beaucoup, Rudy. Je vous en prie. Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada